... On revient pour la suite avec nos invités qui sont toujours avec nous. Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union. Emmanuel Vivien-Thomy est également journaliste, directeur de publication de Plume Libre. Il est également conseiller en communication politique. Dominique Lacmon, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Fouin à la force du Togo. Au moins 113 migrants sont portés disparus et présumés morts suite à un tragique naufrage au large des côtes libyennes. C'était le 14 février dernier. Le bateau qui transportait environ 80 personnes serait parti de Kars Al-Qaïa. Le 14, donc, en direction de l'Europe, a détaillé l'Organisation internationale pour les migrations. Alors, Dominique, on commence avec vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire les conditions dans lesquelles ces migrants ont perdu ? Oui, c'est un fait qui n'est pas nouveau. Nous avons des Africains, chaque jour, qui se lancent dans cette aventure qui, malheureusement, finit très mal. Ce qui est déplorable, c'est que, que ce soit les deux côtés, que ce soit sur les côtes libyennes qu'en Europe, c'est toujours le même principe. Et les Libyens, également, ne comprennent pas aussi autre chose qu'eux aussi se sentent africains. Quand les Africains sont arrivent, les autres Africains arrivent là-bas, c'est de l'enfer. C'est de la... Comment faire pour traverser ces côtes ? C'est aussi un véritable casse-tête. Mais ce n'est pas seulement la Libye. Il y a également le Maroc, des fois. Oui, c'est ce que je dis. Récemment, on a fait une émission sur cela. C'est très, très, très déplorable. Il y a des films qui se passent quand vous voyez comment les Libyens... On ne sait même pas actuellement qui dirige la Libye. Quelles sont ces forces qui interposent, qui s'interposent entre les Africains qui veulent traverser pour aller en Europe ? C'est vrai, je vais revenir véritablement sur les raisons pour lesquelles ces Africains-là aussi prennent des risques. Mais sur les faits, c'est sincèrement que... Je ne sais pas si c'est la communauté internationale qui doit se pencher sur ce problème, mais malheureusement... L'Union africaine, c'est ça. C'est ça, c'est ce qui m'étonne. Parce que, véritablement, on ne sent pas vraiment nos dirigeants qui constituent eux-mêmes cette force de l'Union africaine. On ne sent pas cette force-là qui s'imposée à l'international. Vous voyez, quand il y a des pays qui s'opposent, par exemple l'Italie, la France et tout, qui empêchent l'immigration, il faut savoir que personne, l'Union africaine va se retrouver très faible face à cette situation. Mais sincèrement, moi, j'interpelle tous les dirigeants africains de prendre ce problème-là comme un véritable problème pour trouver une solution à la migration. Soit on permet aux gens d'aller de façon légale, parce que sans condition, parce que les Européens, quand ils viennent chez nous ici, il n'y a pas de condition, il faut qu'ils laissent nos jeunes aussi aller vers l'Europe. Mais notre pays comme la Libye, le Maroc, sincèrement que l'Union africaine, je ne sais pas, sur ces pays-là. Ils sont des Africains. Et pourquoi un Africain, dans un autre pays, doit subir ces atrocités ? C'est des choses vraiment à déplorer. Maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, pourquoi ces jeunes prennent des risques ? C'est parce que cela a lieu à beaucoup de frustration. Il faut qu'également, pourquoi on ne subit pas ces conséquences, que nos dirigeants puissent penser aussi sur la question de la jeunesse. Ce sont des braves valises. Vous dites que c'est la gouvernance qui déçoit ? Oui, il faut vraiment asseoir une véritable politique vis-à-vis des jeunes. Les jeunes se sentent frustrés peut-être par manque d'informations. Il faut les faire comprendre l'auto-employabilité et l'entrepreneuriat et accompagner les projets que portent ces jeunes. Je pense que ça va réduire. Ça, c'est important. Il faut les faire comprendre également les risques dont ils courent en prenant et c'est les conséquences qui vont subir en prenant des risques pour s'envoler. Donc, il faut que nos dirigeants puissent, dans leur gouvernement, mettre la question de la jeunesse au centre du développement. Sinon, vraiment, l'Afrique finira par perdre ses bras valides chaque jour qu'il fait jour. Alors, Emmanuel Vivien et Tommy, l'Organisation internationale pour l'immigration, appellent les États membres à agir de façon concrète en augmentant les capacités de sauvetage en mer, en établissant des mécanismes clairs et sûrs de débattement, mais aussi des règles régulières pour l'immigration légale. Au-delà de cela, comme Dominique l'a dit, il ne serait pas intéressant de résoudre les problèmes. Voilà, qui est d'attendre les conséquences pour gérer les conséquences. Non, d'abord, il faut faire un constat, c'est que cette année, nous sommes aujourd'hui en mi-février, il y a eu déjà 130 morts sur cette côte de la Méditerranée. Depuis le début de l'année ? Sur cette côte de la Méditerranée centrale. L'année 2022, il y a eu 1450 morts. Et il y a de cela quelques jours, les sauveteurs ont dû intervenir pour pouvoir sauver à temps une quantité de personnes, dont une cinquantaine de mineurs. Et donc, on peut se poser la question, vu l'ampleur, se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils veulent atteindre l'Europe. La raison est très simple. C'est parce qu'il fût une situation dans leur pays, parce qu'il y a un problème dans leur pays, parce qu'ils veulent le mieux-être, ils veulent le bien-être, ils veulent leur développement personnel. Mais ils ne trouvent pas les ressources nécessaires. Est-ce qu'on les forme assez ? Est-ce qu'on les sensibilise à s'auto-employer ? Ils ont la bonne information. Quand je faisais un documentaire, il y a eu le témoignage d'un jeune qui a fait ce tour, mais qui est ramené. Et quand il m'a montré ses pieds, il y a eu une partie de la peau qui s'est enlevée dans le sable du désert. Et donc, la traversée, même, c'est une question, c'est un danger. C'est-à-dire qu'il m'a dit, il ferme les yeux pour rentrer dans le bateau ou la barque et se disent, ils se donnent à Dieu. Si tu as la chance, tu atteins ton objectif, c'est-à-dire l'autre rive, l'Europe. Si tu n'as pas de chance, tu meurs. De toute façon, ils se disent que ça vaut mieux que la vie qu'ils mènent dans leur pays. Mais en réalité, c'est faux. Parce que pour y aller, il faut un minimum de 1,8 million, 1,2 million en poche. Puisque les marchands, ceux qui se foutent de la vie de ces migrants-là, essaient de les escroquer. Et on leur prend au minimum 500 000 francs. En France, c'est faux, 800 000 francs. Or, si tu prends 800 000 francs, tu peux installer un petit atelier ici, un petit bar, et faire quelque chose qui peut te rapporter moins de l'argent par jour. Mais il faut justement que les États, les gouvernements sensibilisent les jeunes. Il faut qu'on fasse comprendre que l'Europe, ce n'est pas le paradis, justement. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Il y en a qui sont là-bas, qui souffrent. J'ai rencontré un Nigérien en Turquie qui dort dehors. J'ai dit, mais attends, rentre chez toi. Il dit, le jour où je vais rentrer, ma famille, mes petits-frères, tout ça, ils vont tomber en 5 copes. Parce que pour eux, leurs grands-frères en Europe, ils leur envoient de l'argent. Ils ne savent pas dans quelles conditions ils vivent. En France, beaucoup de Noirs meurent à cause du froid. Parce qu'ils clandent d'autres quand il n'y a pas le grand froid. Mais quand c'est arrivé à un degré donné, on vous chasse des églises. Mais c'est de n'importe quoi. Mais il est temps que nos gouvernements, il est temps que nos dirigeants, il est temps que nous-mêmes, médias, que nous mettons un ascens sur la sensibilisation pour que les jeunes comprennent dans nos pays africains que l'Europe, ce n'est pas le paradis. On peut mieux faire en utilisant cet argent-là pour investir. On peut s'auto-employer. On peut retourner à l'agriculture. Aujourd'hui, l'autre problème aussi, c'est les accords entre les États. Si vous prenez la porte de l'Europe par le biais de la Méditerranée centrale, la Libye, aujourd'hui, est un pays fourtrou qui expose. Et ça aussi, la cause, l'interne, c'est l'assassinat de Mouama Katawi. Katawi leur avait dit, vous allez me tuer peut-être. Mais les portes seront ouvertes. Les migrants vont vous dévaster. Ils vont rentrer à grands groupes chez vous. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la condition de ces migrants-là ? Déjà au niveau de la Libye, on a vu des vidéos entre-temps. L'atrocité. On vous met carrément à prison. Parce que la police locale recherche ces trafiquants pour essayer de les prendre. Et donc, quand les migrants y arrivent, on essaie de les protéger, de les cacher. Et on les soumet à des tortures. Et après, ils s'en foutent. Quand ils prennent l'argent, le reste, il y en a qui n'ont même pas de passeport. Il y en a qui ont de faux passeports. Il y en a qui n'ont aucune identité ou bien aucune pièce d'identité. Donc, aujourd'hui, c'est un drame. Et ça, c'est important qu'en Afrique, on en parle. Au Togo, il y a beaucoup de jeunes qui passent par le chemin Niger. Et puis, on arrive à Tripoli ou dans les environs. Ainsi de suite, il y en a qui reviennent. Il y en a qui, par honte, ne reviennent plus, justement. Mais aujourd'hui, c'est important que les États jouent leur rôle. L'Union africaine avait fait des propositions, mais qui ne sont pas respectées. L'Italie a fait des propositions à l'Union européenne. Mais est-ce qu'on en tient compte ? Quelle est la sécurité qu'il y a autour des frontières entre la Libye et l'Italie aujourd'hui ? L'Italie dit que je ne peux pas accueillir tous ces migrants-là. Si certains pays européens acceptent de prendre une partie, on fait la répartition. Le nécessaire, c'est de couper le mal à la racine. Faites un effort pour utiliser l'argent que vous voulez utiliser pour le voyage, pour faire un petit commerce ou un travail. Ici, c'est mieux. Quand vous avez l'argent, on ne vous refuse jamais le visa. Je vous donne l'exemple. Si vous avez tout de suite, ne serait-ce que 20 millions, 25 millions sur votre compte, je ne vois aucune ambassade ici qui pourrait vous refuser un voyage pour aller visiter Paris-Revenis. Vous pouvez aller à Paris-Revenis. Si on sait que vous avez les moyens, que vous n'avez pas envie de devenir un clandestin en France, on vous donne le visa. Mais si on mesure vos intentions, vous allez demander le visa pendant 20 ans. Vous n'aurez jamais. Et on prend la route de la Libye. On se retrouve dans la mer. Éric Johnson, pour le moment, 11 corps ont été retrouvés par le croissant rouge libyen et la police locale. Plus de 2500 pour peut-être rectifier. Est-ce qu'Emmanuel Vivien-Thomé a dit ? 2500 morts et disparus en Méditerranée en 2022. En 2500 plutôt. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez, j'avais l'habitude de soutenir ces jeunes qui s'aventurent vers l'Europe en passant par la Méditerranée. Mais aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai à ma disposition comme information, à travers les ONG, à travers des témoignages, etc., je ne suis plus en mesure de soutenir ces jeunes-là. Je le dis clairement, ces jeunes, ils n'ont pas raison de s'aventurer encore vers... Il y a des risques, beaucoup de risques. Tout simplement parce qu'il n'y a aucun témoignage où les gars ne sont pas escroqués. Ils sont tous escroqués. Parce que là, on vous escroque en vous disant, si vous atteignez votre objectif, c'est bien, si vous n'atteignez pas, vous mourrez et vous acceptez mourir. Je ne comprends pas quel est cet humain-là qui se lève pour dire, je veux aller mourir. Pourquoi ? Finalement, pourquoi on voyage ? Pardon ? Finalement, pourquoi on voyage ? Surtout avec l'arrière en poche. Ça, c'est pas un voyage, c'est aller en voiture. Voyager, c'est avoir un visa, voyager normalement et s'attarder. C'est une mésaventure. Une mésaventure, voilà. Je dis aujourd'hui, je ne vais plus soutenir ces jeunes-là. Je leur dis la vérité en face. Il y a certains, avant de partir, ils vendent tout ce qu'ils ont comme bien. Ils comprennent même le terrain de leur... Et ils tombent maintenant sur le bien de leurs parents. Ça veut dire qu'ils approvisent une partie de leur famille avant d'aller en aventure. Une aventure, comme nous avons l'habitude de dire, elle est simple. Parce que le retour n'est pas du tout probable. Il n'y a pas de probabilité. C'est-à-dire que c'est très infime pour que tu reviennes. Parce que tu sais que si tu n'atteins pas ton objectif, tu vas mourir. Nous avons vu ce qui s'est passé il y a quelques mois au Maroc. où ces migrants ont été arrêtés, emprisonnés, torturés. Et c'est là-bas. Certains ont perdu leur vie. Mais quand vous regardez ça, vous vous demandez, mais pourquoi partent-ils ? Est-ce qu'ils ne regardent pas ce qui se passe depuis que nous sommes en train de parler de cette histoire ? Je vais vous dire un truc qui avait choqué certains. À un certain moment, je parle de 1997. Où un officier supérieur, aujourd'hui ministre de son État, a eu à arrêter certains jeunes qui avaient fait l'aventure, qui sont revenus au pays. La question était de leur demander, quand on regarde leur passeport, parce que majoritairement, ils étaient rentrés pour refaire leur passeport, renouveler leur passeport. Et c'est là où on les arrêtait. Quand on regarde leur passeport, on ne sait pas... Il n'y a pas de visa à aller. Il n'y a pas de... Oui, on ne sait pas d'où ils ont quitté pour partir. En son temps, cet officier disait que c'est très dangereux d'accepter que les gens quittent le pays de cette manière. On n'avait pas compris. On se disait, non, que c'est... Mais quand les gens ont eu des occasions, ils sont partis, pourquoi ils reviennent au pays ? On va les arrêter. On va leur poser des questions et tout. Vous savez, les Arabes écrivent le 8 couché. Déjà, quand on met 1998-1000 quelque chose, on veut mettre ta date de naissance ou la date où tu traversais une frontière. Dès qu'on voit le 8, on sait que toi, tu n'as pas pris de visa, tu n'as pas quitté ton pays ni les pays voisins pour partir. On sait que tu as pris ce chemin-là. Ça veut dire que c'est un truc qui existait depuis. Et aujourd'hui, je donne raison à cet officier par rapport à ce qu'il disait en 1997, que ce n'est pas bien-séant de laisser des citoyens faire mener cette aventure-là. Les jeunes, vous savez, c'est vrai, nous souffrons chez nous. Mais dites-moi celui-là qui a faim au point d'en mourir. Et qui trouve quand même 800 000. Et qui se permet d'économiser de l'argent pour partir. Pour partir où ? Quand les parents reviennent aujourd'hui de l'Europe, ils disent clairement que ce n'est plus la même chose. Aujourd'hui, ce que nous faisions en Europe comme boulot, comme job, les mamies le disent, c'est ce que les Européens viennent faire aujourd'hui. parce qu'eux aussi, ils n'en peuvent plus. Et donc, ils se permettent, avant, par exemple, vous allez en Hollande, les Hollandais, ils n'aiment pas travailler sur la mer parce que c'est un pays qui est déjà suspendu sur la mer. Et donc, ils n'aimaient pas ça. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont les meilleurs marins. marins aujourd'hui. Et donc, il faut que les jeunes comprennent. Restons chez nous. Comme on dit, ça va nous aider. On va marquer la dernière pause. On revient pour la suite et la fin. on revient pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada